Amis des spectres, bonjour ! Comme promis, voici la troisième partie de mon tutoriel dédié à l'analyseur de spectre Rigol DSA 815 où nous allons parler de la partie verticale. J'ai mis à l'entrée un signal avec quelques harmoniques et j'ai appuyé sur le bouton Amplitude qui me permet de voir ici tous les points de menu propres au niveau vertical. La première chose qui est intéressante ici, on voit ici quelque chose qui s'appelle RefLevel. RefLevel, en fait, ça définit quel est le niveau de référence. Mais bon, on peut un peu le comparer au centrage vertical d'un oscilloscope. Ça va permettre de centrer la trace à l'endroit où on veut. Ensuite, on a ici le Scale-Back Division. En fait, ça revient, si on fait pareil, le pendant avec un oscilloscope, en fait, à le gain vertical. On voit ici qu'on le varie, que la taille du signal peut changer. Alors, on a ici quelque chose de très intéressant qui s'appelle Auto-Scale. Quand on clique dessus, enfin, quand on appuie dessus, il est formé par l'informatique, il va automatiquement faire l'échelle qui lui paraît le plus adaptée. De la même façon, ici, on a Auto-Range, ici, qui permet aussi de choisir ici automatiquement. Donc, voilà pour ces deux commandes. Ici, on a l'atténateur d'entrée. Donc, en fait, il est ici en mode automatique. Mais on peut choisir automatiquement de l'avoir ou pas. Ensuite, ici, on peut choisir les unités. Donc là, j'ai différentes unités possibles. dBm, dBmV, 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 V, Watt. Alors, attends, on pourrait l'afficher ici en Watt. C'est la deuxième partie du menu. Donc, ici, comme j'ai vu, Auto-Range. Ensuite, ici, j'ai RF préample. Donc, en fait, ça, ça permet de mettre ou pas en fonction un préamplificateur qui, des fois, va permettre d'atténuer le niveau de bruit. Et on va le mettre en route, ici. Voilà, on voit qu'on a un peu plus de gains. Bon, après, ça dépend un peu des signaux. En fait, c'est intéressant de le mettre quand on a des signaux vraiment très faibles. Bon, correction, on ne va pas en parler pour l'instant. Et ça, ça non plus. Ici, on voit qu'on peut sélectionner l'impédance d'entrée. Alors, ça ne change pas l'impédance d'entrée de l'analyseur. Mais si on met un adaptateur d'impédance 75 ohms, et le fait de sélectionner cette option, il fera des calculs pour afficher des niveaux et des valeurs par rapport à ça. Ça ne sert à rien d'appuyer dessus si on ne met pas l'adaptateur qui va bien. Donc, rigole, on vend un. Qui est spécialement adapté à cet appareil. Si on revient ici sur le menu, on voit que ceci qui est très intéressant, c'est l'échelle. On voit que c'est logarithmique ou linéaire. Donc, généralement, on utilisera plutôt une échelle logarithmique parce que c'est ce qui va permettre de regarder de façon vraiment précise des signaux avec des très grandes variations d'amplitude. C'est l'avantage de l'échelle logarithmique. Ici, on le voit très bien. Vous voyez qu'on voit bien ici les différents pics. Mais celui-ci, en fait, il est beaucoup plus bas que là. Si on revient ici sur un affichage ici en dBm, voilà, on voit que si ici je baisse un petit peu le haut ici à moins 15 dB, on voit que lui il est à moins 35, si lui il est à moins 55, ça fait 40 dB de moins. 40 dB, ça fait 10 000 fois moins en puissance. Donc, c'est vraiment énorme. Si, d'ailleurs, on va le voir, on passe ici en affichage linéaire, eh bien, on voit que ici, en effet, les pics, on ne les voit quasiment plus. C'est normal parce que celui-là, celui que je montrais tout à l'heure, il est vraiment très très petit par rapport à celui-là. Donc, en fait, il faut bien sûr bien choisir l'échelle que l'on veut. C'est vrai que sur les oscilloscopes, on est plus habitué à travailler avec des échelles linéaires. Ici, c'est généralement donc plus logarithmique. Donc, on peut choisir ici, il y a toujours les unités qu'on veut. Donc, on voit qu'en vol, par exemple, celle-là, vraiment, elle est beaucoup plus petite que cette harmonique-là et qu'il y a même celle-là. On peut bien sûr choisir ici d'autres unités. Enfin, les unités, ça ne change rien. Le rapport entre les valeurs reste le même. Donc ici, voilà, on prendra généralement plutôt des valeurs logarithiques. Donc, voilà, pour cette troisième petite présentation de ce magnifique appareil. On voit qu'il n'y a rien de bien compliqué. C'est très simple à gérer. Voilà, merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos. La prochaine fois, je pense qu'on regardera à peu plus près l'utilisation des marqueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada